Générique Bonjour à tous, nous sommes heureux d'accueillir Roger Dimes parmi nous, qui nous vient des Etats-Unis, à partir de vendredi soir prochain, 22 octobre, à 19h, donc en l'église de Paris Sud. Roger Dimes, bienvenue parmi nous, bienvenue à Paris. Bonjour. Très heureux de vous avoir pendant plusieurs jours, où les pasteurs vont pouvoir aussi vous entendre, les responsables de nos églises. Alors j'ai une première question à vous poser, comment vous voyez votre séjour à Paris ? Je pense passer du temps avec le peuple de Dieu à Paris. Nous venant de l'Amérique, nous voyons Paris comme un centre important pour le message. Je crois que le temps que nous allons passer, ce temps va nous rapprocher de Dieu, et nous allons pouvoir donner, faire passer un message au peuple de Dieu. J'attends ce moment et j'ai prié pour ce moment. Alors quel message voulez-vous adresser aux églises de notre fédération ? Nous allons parler de la perfection dans l'histoire adventiste. Nous allons voir pourquoi c'est un sujet qui intéresse les adventistes si profondément. Le message de vendredi soir, c'est en somme le fondement, l'introduction de tout ce que je vais dire aux églises. Je sais combien il est difficile pour nous adventistes d'être présents dans une réunion le vendredi soir. Je pense que vous, en regardant cette émission, vous pouvez vraiment faire l'effort, s'il vous plaît, d'être là pour recevoir ce message de la part de Dieu. Voilà, dimanche, on aura le plaisir d'accueillir des responsables d'église, anciens, pasteurs, responsables de la catéchèse, des enfants, des jeunes et des adultes. Qu'est-ce que vous pensez dire à ces responsables d'église chargés d'un enseignement ? Je vais parler sur le sujet d'unité. L'unité qui est la signification de l'unité pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Dans un monde rempli de divisions. Qu'est-ce que Dieu demande à son église ? Je vais parler dimanche de cette question fondamentale de l'unité. Dans la dernière partie dimanche. Je vais prendre le livre des actes et explorer ce que le livre des actes nous dit concernant l'unité. Je crois que c'est un sujet vital. Pendant trois jours, du lundi au mercredi, 24, 25 et 26, à Rambouillet, les pasteurs vont se réunir en session de réflexion. Qu'est-ce que vous voulez dire à nos leaders spirituels de nos églises ? La doctrine du sanctuaire C'est un sujet vital pour l'église. Et les responsables m'ont demandé de parler de ce sujet. Je vais explorer ce que l'église, ce que ce doctrine nous dit concernant l'Ancien Testament. Je vais vous montrer comment cette doctrine a été développée dans la théologie adventiste. Et le plus important, je vais parler de ce que cette doctrine a été développée dans ma vie, l'impact de cette doctrine dans ma vie. Je veux que les pasteurs puissent vivre cette rencontre, disant que maintenant je peux saisir la beauté du sanctuaire. J'ai saisi. Ce n'est pas seulement une théorie. C'est quelque chose qui touche ma vie. Et qui est mon témoignage au monde. Nous nous réjouissons de ces moments que nous allons vivre avec vous et que Dieu bénisse son église et ses responsables grâce à votre partage. A bientôt. Merci, merci. Et j'attends à notre temps ensemble. J'attends ce moment avec impatience pour pouvoir partager ces vérités. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.